Avec Edouard Philippe, on avait écrit deux polars politiques, en effet, en 2007, en 2011, « L'heure de vérité est dans l'ombre ». J'ai eu envie de poursuivre à mon tour un roman. On a écrit aussi des récits ensemble, dont « Impression et ligne claire », qui est paru l'année dernière et qui raconte l'expérience de Matignon. Et quand j'étais à Matignon, aux côtés d'Edouard Philippe, j'étais son conseiller politique, j'étais dans le bureau à côté de lui, très proche, au plus près de la décision. C'était une période passionnante. J'ai relu un livre qui parlait de l'affaire de Günther Guillaume, qui en Allemagne était un espion, est-allemand, qui avait pénétré le plus haut niveau de l'État ouest-allemand et qui avait abouti à la chute de Willy Brandt, le chancelier social-démocrate, en 1974. Et je me suis dit, moi je suis dans le bureau d'à côté du Premier ministre français, qu'est-ce qui se passerait si moi aussi j'étais un espion au service d'une puissance étrangère ? Alors c'est peut-être un peu pervers comme raisonnement. Je n'ai jamais espionné pour personne. Mais de fil en aiguille m'est venue l'idée de cette histoire, une histoire romanesque, imaginaire, de deux amis d'enfance. L'un des deux devient Premier ministre, l'autre devient son proche conseiller. Et avec des rebondissements que vous lirez dans le livre, ils ont tous les deux une relation particulière avec la Russie qui a des conséquences sur leur action et leur vie politique. Alors il s'est trouvé que j'ai terminé d'écrire ce livre avant, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais déjà avant, on avait de nombreux exemples de tentatives d'intrusion des puissances étrangères, en particulier la Russie, dans nos vies démocratiques. Il y a la tentative d'introduction de fake news, la tentative d'influencer les élections aux États-Unis, on l'a vu, mais aussi dans certains pays européens. Et puis il y a ce qu'on appelle les compromates, c'est-à-dire les manipulations délibérées en vue de compromettre des personnalités étrangères. Donc ça existait déjà avant, c'est ce qui m'a inspiré d'ailleurs une partie de l'idée de ce roman. Mais c'est vrai que depuis, l'actualité nous a un petit peu rattrapés et ça a donné au titre, la nuit russe, une résonance particulière. Et ça fait que moi qui au début, j'avais un petit peu peur de vexer les russes, aujourd'hui ça ne m'effraie plus du tout. Alors c'est un roman, c'est un roman qui se nourrit des lieux de pouvoir que j'ai fréquentés. J'ai eu la chance de fréquenter le ministère de la Défense, aussi le ministère des Affaires étrangères, Matignon, les services du Premier ministre. Et donc c'est évidemment nourri du réel. Les endroits que je décris, j'y ai travaillé, je les connais. Un certain nombre de situations peuvent se présenter dans la vie politique réelle et je m'en suis évidemment nourri. Mais tout ce qui relève des personnages, de l'intrigue, des rebondissements est purement le fruit de mon imagination. Même si vous avez vu peut-être dans l'actualité, depuis quelques jours, il y a un exemple à Saint-Etienne, dans l'actualité, d'un adjoint au maire qui a été compromis à l'issue d'une manipulation dont on ne connaît pas très bien l'origine, surpris avec un autre homme dans une chambre d'hôtel, et qu'ensuite on a fait chanter pour, sans doute, contredire, contrecarrer sa carrière politique. Donc il y a des exemples comme ça dans l'actualité. Il y a un film qui sort en ce moment, qui s'appelle Compromat, avec Gilles Lelouch, qui raconte aussi ça, c'est-à-dire un Français, une histoire vraie d'un Français qui a été emprisonné en Russie avec des soupçons de pédophilie qui se sont révélés parfaitement faux. Donc ce genre d'affaires existe. Et donc ça m'a semblé intéressant d'en faire un roman, et en effet nourri d'une partie de mon expérience personnelle, mais je n'ai jamais été soumis à un chantage par la Russie ou par une puissance étrangère, à titre personnel en tout cas, pas pour l'instant. Bon, moi j'aime beaucoup les romans d'espionnage, et en particulier John le Carré. C'est une passion qu'on partage d'ailleurs avec Édouard Philippe et avec beaucoup de lecteurs. Parce que John le Carré, c'est l'espionnage du détail, du formulaire, de la note de frais, de la planque. C'est le contraire de James Bond. Et en même temps, c'est probablement comme ça que dans la réalité, on est plus proche de la réalité chez John le Carré. Donc moi c'est un domaine qui me passionne. J'ai beaucoup lu sur le sujet sans jamais l'avoir pratiqué. Je suis un croyant non pratiquant en matière d'espionnage. Et donc ça m'a donné envie peut-être de continuer dans cette veine ou d'écrire d'autres polars. J'aime bien me coller au réel. J'aime bien partir d'une situation possible ou existante, en tout cas partir de lieux que j'ai côtoyé, de personnages que j'ai rencontrés, et ensuite bâtir une intrigue imaginaire. Donc le prochain n'est pas encore conçu, mais ce sera peut-être dans cette veine. Merci beaucoup.